Salut à tous, c'est Fredox. Bienvenue sur cet épisode découverte d'Eldrich. Eldrich est le premier jeu de Minorke Games, un studio indé fondé par deux frères qui bossaient à l'industrie du jeu sur bioshock borderland entre autres. Le jeu se veut un fps comme vous pouvez le voir roguelike donc avec des tableaux générés aléatoirement plus mort permanente quand vous mourez vous perdez tout ce que vous avez sur vous, mis à part l'argent que vous pouvez déposer dans un coffre si vous arrivez à en trouver dans les tableaux. Voilà l'argent sert à acheter des items et à utiliser la magie en jeu ce qui est assez particulier mais pourquoi pas. Donc on peut avoir quelques-uns ici là déjà Donc les créateurs du jeu ont prévu deux styles de jeu différents en suivant votre façon de jouer, soit en speed quoi comme on peut le voir ça va très vite, soit en speed quoi comme on peut le voir ça va très vite, soit en speed quoi comme on peut le voir ça va très vite. Alors en sneak une sorte d'infiltration Donc c'est pas trop mal Alors pour les générations aléatoires ils utilisent un peu un système à l'admin craft avec des biomes Donc comme on peut le voir déjà Donc comme on peut le voir déjà C'est assez carré Ce qui peut faciliter la génération Le but actuellement consiste à battre les trois mondes là qu'on voit ici Pour récupérer un orbe dans chacun d'entre eux Et à la fin les poser sur Les piédestals qui se trouvent ici Pour ouvrir le dernier monde Donc on va commencer par le premier monde Pour vous montrer Je vous expliquerai après un jour Bon C'est parti L'ambiance est assez sympa On peut trouver des bouquins qui étoffent le background du jeu, l'histoire Et on a un premier item qui est la boussole Premier item qui est un peu cheaté je trouve Puisque le but est de trouver la sortie du tableau Là on nous le montre directement Ce qui est bon Ouais on peut cheaté quand même On commence sans armes au début Premier ennemi Evidemment Alors on peut looter les ennemis Ils détiennent toutes sortes de trucs La monnaie, des armes, des munitions A noter que si vous lootez pas le corps Et les mobs ne réapparaissent pas Donc à vous de voir Si vous voulez être tranquille Ou si vous voulez ramasser un peu tout Voilà un artefact On ramasse un petit peu Alors en haut à gauche on a le HUD Qui comprend les différentes informations pour vous Donc le coeur représente la vie 3 points de vie actuellement Donc si je me fais toucher 3 fois je meurs Donc le bleu la pièce c'est l'artefact La monnaie Les clés servent à ouvrir Toutes les portes qui pourraient être fermées On en trouve un peu partout quoi Et la balle représente les munitions Pour les flingues et tout On va faire un peu On va faire un petit peu Un petit peu Bon les premiers ennemis ne sont pas bien difficiles Bien sûr On se corse un petit peu par la suite mais bon Une clé. Une bouteille. Alors les piques ont un fonctionnement bizarre. Si vous passez dessus sans courir, elles ne vous font pas mal. Ce qui est un peu étrange. Mais si vous courrez, bien sûr, vous prenez des dégâts. On va même par ici. On va descendre au plus avant. Le couteau. La dugue. Le revolver. Le rocher comme la bouteille, ça permet de lancer sur un ennemi. Les balles sont assez comptées au début. Donc, juste par nécessité. On va se contenter du couteau pour l'instant qui est à une bonne vitesse de frappe. Les dynamites permettent de faire sauter des murs carrément. Pour faire des passages. Des fois, vous pouvez avoir l'exit juste de l'autre côté d'un mur. Avec la dynamite, ça vous permet d'éviter de faire tout le tour du tableau. La viande vous permet de récupérer de la vie, bien sûr. Certaines sont empoisonnées, donc il faut faire attention. Il est déjà respawn. Il est déjà respawn. Il est juste perdu. Je pense qu'on remonte au début. Non. Alors là, ce sont des magiciens. Qui tirent des boules. Des boules de feu ou autre. Couteau, on l'a déjà. Les fontaines d'eau pleine vous permettent de vous soigner. Et aussi rajouter des points permanents à votre vie. Voilà, elle a un point. Je suis passé de 3 à 4. Là, derrière se trouve une statue qui permet d'avoir un pouvoir. On doit pouvoir passer par là peut-être. Voilà. Je ne sais pas s'il va pouvoir ressortir. Mais sinon ça nous fait économiser une clé. Donc c'est un pouvoir aléatoire. Quoique peut-être pas. Je ne sais pas si les statues ont un nom spécial ou quoi. Alors celui-là, ça permet de débloquer les portes fermées en fait. Ou faire un bruit pour distraire les ennemis. Et ça coûte 4 artefacts à utiliser. On peut essayer. Voilà. Voilà. A noter que quand vous marchez accroupi, bien sûr les ennemis ne vous attendent pas. Ce qui vous permet de les prendre par surprise. Sauf s'ils vous voient. Ce qui risque d'être le cas là. Non. Et le fait de tuer un ennemi en étant indétecté. Ça permet de le tuer à un coup. Ce qui est plutôt pratique. Ok. A droite vous avez également une mini-map. Qui peut vous servir à vous repérer. Est-ce qu'on va là ? Ok. 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 donc on se rapproche de plus en plus de l'exit là alors des fois il y a des petits secrets comme ça où on trouve ma site m voilà on n'est pas loin mais le jeu va nous certainement nous obliger à faire tout le tour sauf si on ne peut pas se séparer ouais tu m'as vu ouais bon on n'est pas obligé de tout explorer on peut rusher directement à la sortie mais c'est pas plus mal de s'équiper un peu pour les autres tableaux les arbres avec les fruits permettent de récupérer de la vie aussi on va enchaîner sur la suite un monde se composant de plusieurs tableaux si on peut dire on va mettre au statut ici ouais elles ont des dons différents donc il doit être possible de savoir les pouvoirs qu'elles ont à terme on va tenter pour voir un autre ça permet de ce clock de devenir invisible ouais pas très utile et voici la banque qui permet de déposer son argent ici vous avez une clé je vais vous faire un peu de thune en plus oh là 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 ça vaut en général le coût on va déposer un petit peu comme ça si jamais on meurt toujours ça qu'on pourra récupérer dans la bibliothèque qui est l'endroit où vous revenez si vous mourrez où vous finissez un monde je vais vous faire un petit peu On a pris la voie express pour descendre. C'est quoi ça tue ? Alors vous avez la Rotten Meat et la Backed Meat qui est de la viande saine et celle-là empoisonnée ou pas. C'est un peu aléatoire. On va continuer à descendre. Je suis tombé en plein dans les pics, j'ai perdu 2 coeurs. Il faut faire attention avec ça parce que des fois... Il y a l'air d'y avoir du monde mais voilà. Il y a des items. Donc on va utiliser une clé. Il y a une autre. Je ne l'ai pas vu apparemment. On récupère 2 clés. Une munition. Ainsi que des bottes Stealth Wood. Donc avec ces bottes on n'a plus besoin d'être accroupi pour étouffer ces bruits de pas. Ce qui nous permet de nous déplacer plus vite. Donc c'est plutôt pas mal ça. Il y avait rien je crois. Couteau non ? Ouais. Il y avait des Disk des Protects à la OP. Ça s'est passé, c'était très vite. C'est plutôt pas mal, c'est de slop. Il y a des heures que j'ai l'air que j'ai encore plus tard. C'est plus tard. Il y l'a peut-être plus tard. Je vais apporter plus tard. Il y a des heures que j'aider. Le site c'est plus tard. encore une statue continue à descendre il a l'air d'y avoir un peu de monde là mais bon toujours les mêmes ennemis donc pas très dur d'ailleurs un des reproches qu'on pourrait faire au jeu actuellement qui est en bêta c'est que le jeu est vraiment pas très dur il se finit assez rapidement continue à descendre ils ont pas vu tuer les deux d'un coup il y a un peu de monde là ok pareil pour les fruits on a des fruits toxiques qui peuvent soit vous soigner soit vous empoisonner donc l'exit est en haut encore une autre paire de bottes on va aller voir ça speedboot donc voilà deux paires d'équipements par rapport aux anciens cela permet de courir plus vite donc le bruit n'est plus réduit mais pour ceux qui veulent cela jouer speed ça vous permet d'aller encore plus vite et voilà le premier orbe à récupérer ce qui nous permet de débloquer le deuxième monde ce qui nous permet de débloquer le deuxième monde et voilà pour un roguelike c'est la difficulté pas très élevée les développeurs ont déjà promis pour la sortie du jeu qui sera le 21 octobre un new game plus avec une difficulté accrue ce qui serait pas mal parce que là ça reste assez simple quand même les deux autres mondes ne sont pas bien plus difficiles seul le dernier propose un peu plus de challenge donc on verra bien je vous mets les liens dans les descriptions si vous êtes intéressés le jeu coûte actuellement 15$ sur le site des développeurs et vous avez droit à une clé Steam voilà j'espère que cet épisode découverte vous a plu et vous a donné envie d'essayer le jeu donc un soul en plus enfin le premier donc voilà les principaux problèmes si on peut dire pour cette bêta c'est le manque de difficulté de contenu aussi il n'y a pas tellement d'armes en plus on trouve une arbalète je crois que c'est tout peut-être un autre truc mais bon c'est pas terrible quelques pouvoirs qui peuvent être intéressants mais sans plus quoi pour un roguelike qui est normalement de recommencer encore et encore c'est assez limité je trouve je vous colle d'ailleurs le speedrun d'un youtubeur qui montre à quel point si on va très vite en sachant plus ou moins jouer le jeu est vraiment très très facile quoi il fait les 3 mondes en moins de 10 minutes ce qui est quand même un peu court donc espérons que les développeurs ajoutent du contenu et tout lors de la sortie et après à l'aide de patch pour arranger un peu tout ça sinon le jeu est vraiment pas mal du tout et a un bon potentiel on verra ça pour la sortie à noter qu'on pourra aussi changer les textures apparemment puisque l'auteur de pure bdcraft spax qui fait un pack de textures style bd pour mincraft a posté quelques previews sur son twitter et facebook et ça donne plutôt pas mal donc déjà ça pourra ajouter une certaine touche graphique au jeu je crois que c'est tout pour le moment je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo salut